La dernière fois, on avait parlé du problème des associations, des conditionnements et on avait expliqué à quel point les associations dans le monde affectif de l'enfant avaient un rôle important. On avait pris l'exemple de ce parcours, cet adolescent qui avait créé une association tellement terrible, tellement désagréable avec l'étude de l'agmara parce qu'en fait, il avait un éducateur qui non seulement ne l'encourageait pas, mais en plus, faisait des reproches, des critiques, le reprenait à chaque fois qu'il se trompait de façon humiliante. On avait pris aussi l'exemple des ours à l'époque du sabbat de le bordoc, au cirque, mais en évidence qu'à chaque fois qu'en fait, l'action qui avait été associée avec toutes ces sensations désagréables va être faite de nouveau, vraiment l'enfant va ressentir de nouveau exactement toutes les sensations désagréables qu'il a senties à l'époque. Donc ça va entraîner chez lui une véritable répulsion par rapport en fait aux choses vers lesquelles on voudrait éduquer. Donc on fait vraiment de l'anti-éducation. Il faut faire très attention donc à cela, que l'ambiance soit une ambiance qu'on va étudier avec l'enfant, prier avec l'enfant, faire toutes les choses qu'on voudrait qu'il continue à faire, même quand on ne sera plus là pour lui dire, se fasse dans une ambiance très très agréable. Alors pour donner aussi un exemple positif, parce qu'il n'y a pas que des exemples négatifs, un exemple personnel, il n'y a pas très longtemps, mon fils est venu me voir, il m'a dit « Papa, j'ai compris il y a quelque temps pourquoi à chaque fois que je me réveillais pour prier honnête, je sentais quelque chose d'agréable, je sentais je ne sais pas, quelque chose d'agréable ». Il m'a dit « Parce qu'en fait, je me rappelle des Oogie Hot Nets ». Alors qu'est-ce que c'est les Oogie Hot Nets ? Alors vous savez, il y a les petits gâteaux au supermarché, il y a les petits gâteaux qui sont ordinaires et il y a les petits gâteaux qui sont meilleurs, vous savez, ceux qui coûtent un peu plus cher. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, je ne leur achète pas les gâteaux qui coûtent les plus chers pour leur donner ça au quotidien, au jour le jour, mais en fait j'achète ces gâteaux et je les avais réservés pendant un certain temps, j'avais fait une certaine période comme ça pour le net. C'est-à-dire que quand on prie honnête, en revenant du net après, on pourrait manger ces petits gâteaux. Mais attention, parce que mon fils continue et me dit « C'est pas seulement de ça que je me rappelle, c'est même pas qu'il s'en rappelle, c'est quelque chose d'un petit instinctif, c'est toute une ambiance qui revient à partir du moment où il prie honnête, c'est pas seulement les gâteaux qui m'ont fait ça, mais c'est aussi tes paroles. Il me dit « Je me rappelle de tes paroles, quand tu disais qu'on était des giborimes, qu'on était des héros, qu'on se levait avant le soleil ». Je me rappelle que même une fois, on était passé devant un camion de déboueurs, parce que vous savez, ils enlèvent les endures très tôt le matin, et tu m'as montré le camion de déboueurs, je me dis « Regarde, Anakou Mashkimim, Vem Mashkimim, eux ils se lèvent tôt, et nous on se lève tôt aussi, regarde, eux ils se lèvent tôt pour amasser les poubelles, et nous on se lève tôt pour aller parler avec Hachem ». Alors attention, « Chazé Shalom », j'ai rien contre les déboueurs, c'est très très bien ce qu'ils font, ils font un travail qui est kadosh, qui est sain, mais c'est vrai que pour mettre en évidence aux yeux de l'enfant la grandeur, la grandeur de la chose qu'il fait lorsqu'il va se réveiller tôt le matin, c'est quelque chose qui lui donne énormément de satisfaction. Donc dans ce cas-là, vous voyez que toutes ces associations positives avec les ouguillottes nets, avec les petits gâteaux qu'ils n'ont pas toujours, et aussi avec la sensation de faire quelque chose de grand par ces paroles d'encouragement, vont faire en sorte que l'enfant maintenant il se réveille tout seul honnête, à chaque fois qu'il se réveille honnête, il sent quelque chose d'agréable, il sent quelque chose qui l'accompagne d'agréable. Lui-même, il ne savait pas pourquoi pendant un certain temps, parce que c'est des choses qui sont complètement instinctives, et doucement, doucement, il s'en est rendu compte. Alors c'est vrai que par rapport à l'exemple qu'on a pris de ce jeune homme qui n'arrivait plus à étudier l'agmara, c'est vrai que pour en arriver là, il faut vraiment que ça ait été fait de façon répétitive. Donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas non plus paniquer. Si une fois c'est arrivé que alors que l'enfant étudiait l'agmara, ou alors qu'il priait, ou alors qu'il faisait une bénédiction, on était un peu nerveux, on lui a fait un reproche et que les choses ne se sont pas bien passées, il ne faut pas non plus paniquer, parce que c'est vrai que pour en arriver à une telle situation, il faut quand même que ce soit répétitive, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, sans quoi on n'aurait pas le droit à l'erreur. Mais quand même il faut faire attention, parce qu'il faut savoir que si maintenant on a une approche qui n'est pas la bonne approche, l'escalade va très très vite. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va mettre la pression sur l'enfant pour qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire, on va mettre la pression de façon négative, si en fait on n'a pas étudié le lancé du crime, on n'est pas conscient du problème, mais très très vite, l'enfant en fait va prendre l'indépendance, il va refuser, et nous on va mettre encore plus la pression, et l'enfant va refuser et encore plus la pression, donc l'escalade elle va vite. C'est vrai que ça ne peut pas arriver en une fois ou deux fois, mais il faut faire quand même attention, parce que très très vite, on peut en arriver à des associations extrêmement désagréables si on n'est pas conscient du problème. Alors il y a aussi un autre point qui est très très important et qui est basique dans les associations positives, c'est tout simplement notre humeur. Si vous vous souvenez, quand on avait raconté l'histoire de ce papa qui voulait éduquer son enfant à l'étude de l'agmara, et que ça avait fait complètement l'effet inverse, la première question que l'orable avait posée, est-ce que toi tu as un plaisir à étudier avec ton enfant ? Le père n'avait même pas compris pourquoi il posait cette question, parce que pour lui, étudier avec son enfant c'est faire son devoir, on ne voit pas pourquoi il devrait avoir du plaisir là-dedans. Maintenant, Baruch HaShem, ayant expliqué le problème des associations et des conditionnements, on comprend mieux, parce que c'est sûr et certain que si maintenant, quand on étudie, même si le père va faire des compliments, même si le père va faire en sorte qu'il y ait une ambiance agréable avec des petits gâteaux, avec un verre de coca, c'est vrai que si le père il est lui-même stressé ou si lui-même il est fatigué, forcément l'ambiance elle ne va pas être bonne. Donc le alefbet, la base de ce qu'il faut faire en fait pour créer des conditionnements et des associations agréables, c'est déjà être soi-même bien, être soi-même reposé. Alors vous allez me dire, c'est vrai que la vie elle est très, elle est speed, elle est l'écouta, on n'est pas forcément toujours obligée d'éduquer, c'est-à-dire que quand on va vraiment vouloir venir éduquer son enfant, il va falloir trouver un moment dans la journée où nous-mêmes on est plus ou moins calme. Mieux vaut peu, mais bien fait qu'en grande quantité et bâclé et mal fait. C'est vrai que quand j'ai donné ce cours devant des dames, les dames ont dit, vous savez il y a très peu de moments en fait où on est relax. Alors très très bien, alors pendant ces moments pris les végées, il va falloir éduquer l'enfant. Alors on m'a aussi demandé, oui mais alors pendant nos moments, il faut bien qu'on éduque, qu'on s'occupe des enfants. Attention, rabotaille, éduquer les enfants, ce n'est pas s'en occuper. On peut faire des choses techniques, s'occuper des enfants, leur préparer des proussottes le matin. C'est vrai qu'au moment où l'enfant il va partir au Talbutora, on va se séparer de lui, il va falloir faire un effort supplémentaire pour qu'il y ait une ambiance agréable. Et surtout quand l'enfant il sente de l'amour et de l'affection, ça on en parlera plus tard quand on traitera le sujet de l'amour et de l'affection parce que c'est un sujet à part. Voilà, mais à part si vous voulez ces moments qui sont très très importants, ce n'est pas si grave que ça si on est un petit peu speed, un petit peu fatigué, tant qu'on n'est pas en train d'éduquer l'enfant. Mais quand vous voulez maintenant éduquer l'enfant, lui donner l'amour de la prière, lui donner l'amour de faire des bénédictions, l'amour de prier, alors pendant ces moments effectivement il faudra faire attention et faire attention à ce que nous-mêmes on soit bien tout simplement. Pour cela, derrière la gaffe, vous savez à partir du moment où on sait qu'on est en train d'éduquer l'enfant, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de grand et que l'enfant plus tard il va continuer tout seul et qu'on fait quelque chose d'extrêmement important. Normalement si on pense à toutes ces choses-là, ça nous donne beaucoup de satisfaction et du coup on est de bon humeur et on est souriant et il y a tout ce qu'il faut. C'est ce que nous dit Srazal. Quelqu'un qui blanchit ses dents à son prochain, c'est plus que ce qui lui donne du lait. C'est-à-dire que tout simplement sourire, sourire avec son entourage, c'est un chesed qui est extraordinaire. Sourire à son enfant, c'est aussi un chesed qui est extraordinaire. Ça semble quelque chose d'évident, on n'y pense même pas. Mais en réalité, il faut savoir que les gens qui nous entourent, ils ont beaucoup plus besoin qu'on leur donne du moral, qu'on leur donne la considération que d'autres choses. Donc tout simplement s'habituer à sourire. Et quand on sourit, même qu'on n'a pas forcément envie de sourire, je vous assure que quand on sourit avec une véritable volonté de faire du bien et de donner du savoir, donner le moral à l'autre et à l'enfant, la mitzvah, elle va vraiment ramener sur nous un flux de gdusha qui va faire que vraiment pour finir, on va vraiment se sentir nous-mêmes heureux et joyeux. Un sourire, c'est joli le matin quand on se réveille. Un sourire, c'est un magnifique rayon de soleil. Un sourire, c'est mieux qu'un croissant au petit déjeuner. Un sourire, et c'est la terre qui continue de tourner.